Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais la soudure par points. C'est une question qui m'a été posée suite à la vidéo où j'explique comment je répare des accumulateurs d'outillage sans fil. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Je vous souhaite de passer une très bonne vidéo. Pour réaliser cette soudure par points, je suis allé chercher l'inspiration bien évidemment sur YouTube et j'ai trouvé tout un tas de choses plus ou moins farfelues. Deux montages ont attiré mon attention. Le premier est réalisé à base d'un gros transformateur, souvent c'est celui d'un four micro-ondes qui est utilisé. Ce transformateur de micro-ondes est démonté, il est modifié, il y a un enroulement qui est remplacé par un gros câble de manière à pouvoir faire passer beaucoup d'intensité, car c'est l'intensité qui va faire la soudure. Alors cette solution de transformateur de micro-ondes est à retenir, d'abord si vous vous y connaissez en électricité, ensuite si vous avez un four micro-ondes et aussi si vous avez beaucoup de soudure à faire, car c'est un procédé qui est relativement long à obtenir, ce montage avec un four micro-ondes et il vaut mieux avoir beaucoup de soudure à faire. Les gars que l'on voit souder avec ce dispositif sur YouTube font beaucoup beaucoup de soudure, c'est des gars qui font très certainement de la réparation d'accumulateurs. Alors d'autres vidéos montrent comment on peut faire une soudure avec une batterie 12V et là ça m'intéresse parce que des vieilles batteries 12V, j'en ai. Mais les gars qu'on voit qui réalisent ces soudures avec une batterie 12V, ils ont compliqué le système, ils ont mis un démarreur de moto qui fait relu de puissance et un démarreur de moto, j'en ai pas. Alors j'ai décidé de faire quand même un essai avec une batterie de moto, j'ai pris deux petites batteries de 20A à chacune, donc ça fait 40, je les ai mises en parallèle, et j'ai tiré deux fils de cuivre que j'ai reliés à un domino qui me sert à tenir les fils pour que ça fasse des points de soudure. Donc en maintenant les fils dans les dominos, ça fait des points de soudure réguliers et ça marche très très bien. Alors trois précautions sont à prendre, la première c'est de se mettre dans un endroit bien entendu où les étincelles ne risquent pas de mettre le feu ou de brûler quelque chose. La deuxième précaution à prendre c'est de bien faire contact sur les petits plots de soudage avant de mettre le contact sur la batterie parce qu'il ne faut pas que l'étincelle se fasse sur l'accumulateur. Et la troisième c'est d'intercaler entre les bornes de soudage et les bornes de la batterie un fil relativement souple parce que je n'ai pas pris cette précaution et à l'usage c'est assez difficile, mon fil est trop rigide, j'ai du mal à bien positionner mes accumulateurs quand je fais le soudage. Vous savez tout maintenant sur mon poste à souder par points, une dernière précaution s'impose, sur la borne sur laquelle vous allez faire contact et où il y aura l'étincelle, il faut prendre la précaution de mettre une pièce martyre, c'est à dire un bout de cuivre ou un écrou ou quelque chose qui va fondre parce que sinon vous allez faire fondre la borne et la batterie sera inutilisable. Pour être complet sur le sujet il faut quand même dire que ce petit exercice fatigue les batteries, alors moi j'ai soudé 10 accumulateurs ça n'a pas fait grand chose mais si vous en avez beaucoup plus que ça à souder ça risque d'affaiblir la batterie, surtout si ce n'est pas une batterie de démarrage donc n'utilisez pas une batterie neuve vous allez réduire sa durée de vie. N'hésitez pas à compléter le sujet en me laissant des commentaires sous la vidéo c'est fait pour ça, pensez à partager, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la notification, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et d'ici là soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada